shalom shalom je suis le prophète joël crasso le marichard de la brigade anti sorciers en cette date du n'est-ce pas samedi 17 mars depuis la ville de daoukro voilà nous sommes en croisade à la ville de daoukro justement invité par une famille pour justement une évangélisation au sein de cette famille l'amener à christ prier aussi pour la délivrance de cette famille voilà prier aussi pour la délivrance de cette famille donc qu'est la gloire et l'honneur réveille au seigneur nous sommes bien réveillés par la grâce de dieu tout à l'heure aux environs de 11 heures vous aurez le direct de cette manifestation parce qu'au fait c'est dans la vie de daoukro a lieu le programme c'est dans la vie de daoukro a lieu le programme merci déjà pour ceux qui nous invitaient l'organisation et tout ça donc nous rendons gloire au seigneur et tout ça pour ça le mois de mars c'est un peu ça aller visiter les familles prier pour les familles évangéliser les familles et tout ça j'attends que vous soyez nombreux enfin d'aborder le thème du jour j'en profite pour voir si la connexion est bonne parce qu'hier soir je voulais faire un direct mais il y a un souci des connexions on voulait aussi faire un programme hier soir au deuxième fois il a plu abondamment toute la soirée ça s'arrêtait vers 23h du matin 4h du matin la pluie donc on a remis le programme tout à l'heure mais ça n'empêche que ce soir il aura un grand programme à divo voilà je tenais à dire ça il aura un grand programme à divo ce soir donc juste après le programme nous aurons peut-être deux heures de programme et justement après ça voilà sera divo enfin de poursuivre le programme de divo et après le programme de divo par la grâce de dieu demain nous serons nous aurons aussi avoir un grand programme n'est-ce pas un culte merveilleux le soit encore on aura aussi des moments de réception des livrances et lundi encore je vais recevoir par la grâce de dieu voilà et le week-end prochain nous serons encore à boville dans un village à boville par la grâce de dieu et là le week-end prochain nous serons n'est-ce pas n'est-ce pas nous allons aussi boucler avec aussi un programme au nouveau de Bangulo voilà donc voilà un peu ça je tenais à dire shalom à tout le monde j'attends que vous 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 partagez la vidéo vous invitez d'autres personnes à la suivre voilà c'est vrai que c'était pas prévu mais je suis en train de n'est-ce pas voir je devais enseigner hier partager inviter d'autres personnes à suivre aussi également cette vidéo donc shalom à vous vous qui venez de vous réveiller c'est vraiment important de vous l'alimenter avec la parole de dieu voilà alimenter avec la parole de dieu nous sommes aujourd'hui au douzième jour de jeûne nous avons n'est-ce pas décreté un moment de jeûne de 21 jours pour que dieu nous restaure pour que dieu restaure nos vies pour que dieu agisse pleinement dans nos vies pour que dieu nous positionne pour que dieu et nous délivre de beaucoup de choses pour que dieu nous équipe avec des dons pour que dieu nous fait nous fait avancer c'est vraiment très important donc depuis le 5 n'est-ce pas le 5 mars le jeûne a commencé donc nous sommes aujourd'hui au douzième jour shalom à vous qui venez de me prendre la ligne voilà inviter d'autres personnes à suivre la vidéo c'est vraiment très important l'enseignement que je vais donner tout à l'heure un enseignement de pointe voilà j'ai juste testé pour voir si on a encore la bonne connexion et puis on va poursuivre voilà donc je vois que c'est bien si vous me recevez voilà dites ok ok on vous intéresse soit on te suis bien la connexion est bonne j'aimerais que vous réagissez pour voir si parce que là je vous dis que je suis sur mon compte mon bon n'est ce pas depuis ma page facebook c'est cela que j'en profite pour ceux qui veulent être amis avec moi parce que là c'est facile de répondre aux ceux qui sont amis sur la page abonnez-vous à cette page vous allez sur facebook où vous cherchez faire des recherches prophète joël crasso ministère prophète joël crasso ministère c'est pas collé prophète joël crasso ministère vous vous abonnez abonnez-vous à cette page vous aurez les excluvités de n'est ce pas de mes messages parce que maintenant je communique beaucoup sur ma page et vous pouvez m'écrire à partir de cette page je vais vous répondre voilà pour ceux qui sont habitués et inviter d'autres personnes aussi à connaître cette page voilà c'est vraiment très important parce que nous avons commencé à faire des suivis aider les gens à répondre voilà c'est vrai que les gens sont amis avec moi j'atteins le plafond je suis au plus de 5000 amis sur mon compte facebook mais la page facebook on peut avoir autant d'amis qu'on veut on peut avoir autant d'amis qu'on veut avoir ce qu'on appelle zadi shalom à toi voilà donc shalom dont j'en profite pour aussi annoncer l'événement de taille j'ai un événement de taille qui nous attend sur le mois prochain à partir du 27 au 28 à vitrine si c'est un événement de taille il n'y a pas plus frotté cette nuit dieu m'a parlé voilà shalom si vous recevez c'est bien gloire à dieu la connexion est bonne c'est ce qu'on vient de me dit ok donc inviter d'autres personnes inviter d'autres personnes un événement de taille je voulais 300 personnes mais dieu m'a dit il faut que tu consacres il y a au moins 1500 personnes que tu dois consacrer voilà il y a 1500 personnes que je dois consacrer l'huile avec la caône pour les positionner une grandeur parce que c'est ça la consécration est l'importante il n'y touche pas mais la consécration est l'importante les gens nous ont consacré auparavant qu'on ne connaissait pas dieu aux esprits aux démons aux esprits sauf c'est que par moment d'autres personnes bien qu'ils soient dans le seigneur les esprits les influences parce qu'ils ont été dédiés à des dieux ils ont été dédiés à des dieux donc ce qui fait que parce qu'ils ne sont pas délivrés il n'y a pas quelqu'un qui est venu briser comme il y a eu cette consécration qui fait qu'aujourd'hui ils ont des problèmes ils ont des problèmes et voilà donc c'est vrai que ta croyance avec jésus-Christ c'est une bonne chose mais il faut que les choses soient brisées pour que tu sois repositionné et ça c'est vraiment très important c'est ce que nous allons faire par la grâce de dieu vous repositionner dans la grâce oui avec cette action avec cette action prophétique qui vena vous repositionner n'est-ce pas dans la grandeur qui permettra au seigneur d'agir pleinement dans ta vie et c'est vraiment très important la consécration faite à david a permis au seigneur d'élever davantage david c'était vraiment très important et des choses qui sont importantes donc 1500 personnes seront consacrées par la grâce de dieu comment fait vous manifestez le besoin et vous dites vous écris vous partez vous inscrit chez maman besora c'est vraiment très important vous allez vous inscrire chez maman besora c'est très important et n'est ce pas mais n'oubliez pas qu'il faut gêner il faut être aussi dans l'esprit des jeunes d'autres personnes ne le savent pas c'est maintenant qu'il vient prendre des choses en cours vous pouvez commencer parce que ne négligez pas la chose que dieu nous demande souvent sur l'obéissance voilà quand dieu disait abraham prends ton fils il n'a pas consulté souvent on veut que les choses se font comme on veut par moment dieu ne te consulte pas il te met dans une action prouver que toi tu obéisses bêtement nous souvons dieu nous devons l'obéir bêtement c'est ce qu'il veut que nous devons faire voilà donc et si tu viens de prendre la chose en cours il faut commencer à rentrer dans l'esprit des jeunes et ça c'est très important donc tu appelles maman besora pour te faire inscrire voilà sur la liste parce que je vais venir m'imprégner de cette liste là vous vous inscrivez vous l'appelez vous l'appelez plus 337 plus 337 62 40 24 84 je reprends plus 337 62 40 24 84 vous appelez maman besora pour vous inscrire n'est ce pas voilà vous inscrivez voilà tout ça voilà et puis maintenant pour ceux qui ont besoin d'un entretien privé ça c'est vraiment très important vous vous inscrivez aussi vous inscrivez pour un entretien privé en privé chez vous à la maison et tout ça pour qu'on puisse venir vous aider gloire à dieu il ya aussi ce grand rassemblement là c'est vraiment très important parce que ça va changer beaucoup de choses dans votre manière de voir ça va changer beaucoup de choses voilà et je vais justement j'arrive le 6 j'arrive le 6 pourquoi parce que on a besoin des rencontres on a besoin des réunions pour organiser cette rencontre et souvent quand démarre les réunions on n'a pas le temps de gérer la vie de ceux qui sont dans le staff voilà merci gloire à dieu parce que ceux qui étaient des faux enfants spirituels sont dégagés voilà parce que c'est important c'est pas quand je vais venir que tu vas te montrer comme enfants spirituels dans toute chose j'ai du vrai il ya des vrais puis elle est faux les faux vous allez les connaître ils seront jamais dedans mais en même temps vous devez comprendre ce qu'est de les faux là la bible dit que quand satan fut au ribelle il a reculter dans la rébellion j'avais recul il ya des gens qui reculter des gens pour les conduire dans une rébellion voilà parce que ce révolteux quand un ministère qui t'a fait du bien c'est de la sorcellerie or nous autres nous prions pour que les mauvais grains se séparent la bible dit et que dans le blé il ya des livrets les gens sont venus planter livrets et jésus-christ a laissé tout planter voilà dit il ya toujours livret que l'ennemi vient planter donc partout que vous voulez ou pas c'est pour ça qu'il ya eu judas parmi les disciples de jésus-christ c'est pour ça qu'il faut avoir le discernement moi nul n'est indispensable voilà comme ça il voit la chose nul n'est indispensable pourvu que ce soit la bonne personne qui dit une main sur mon chemin gloire à dieu les mauvaises personnes doivent s'écarter du ministère et je n'ai pas besoin de mauvaises personnes je n'ai besoin que le saint-esprit et des personnes bien sûr parce qu'on a besoin des gens pour travailler les personnes qualifiées dieu les emmènera parce qu'il a dit prier pour que j'en mets les mèdes la moisson les gens qui sont qualifiés il est emmènera dans le ministère gloire à dieu ça c'est vraiment très important et ça je l'ai dans ma tête et je suis je suis le jour j'ai toujours dit c'est parce que je suis j'ai obéi au seigneur que j'arrive je suis arrivé là où je suis arrivé aujourd'hui j'ai dû laisser beaucoup de choses pour m'engager par la grâce de dieu aller dans des villages pour démarrer ministère bref je chante de parler de tous ceux qui sont véritablement enfants spirituels mettez vous dans la chose parce que c'est vraiment très important ce programme est vraiment très important du 27 au 28 tout le monde doit se rassembler c'est vrai qu'on doit une tournée européenne et en même temps je vais aussi arriver au canada à montréal c'est très important pour les gens du canada c'est ça sera fait par la grâce de dieu ça c'est promis et ça sera fait par la grâce de j'arrive alors tous les enfants spirituels que tu sois d'abord dans le comité de la suisse que tu sois dans le comité de l'italie que tu sois dans le comité n'est pas de de la de la france que tu sois en autriche que tu sois à norville que tu sois au danemark que tu sois dans un pays européen même un pays n'est-ce pas asiatique si tu m'aimes aux états unis tu m'aimes n'est-ce pas au canada tu dois venir ce programme de taille c'est un programme de taille ça va nous prendre deux jours à partir du 27 au 28 avril je précise très bien avril à partir déjà de 19h nous démarrons déjà le programme à partir de 19h jusqu'au petit matin fait la suite aussi bien avant ça on aura aussi des rencontres on va prier on va aider des personnes n'est-ce pas et tout ça je viens avec quelque chose de grand la puissance de dieu sera à l'oeuvre n'est-ce pas enfin de vous positionner dans la grandeur c'est ça la grandeur de vous positionner dans une grandeur pas possible ok ça c'est vraiment une annonce de taille maintenant il faudrait voir moment des sourires vous voyez les gens ils viennent toujours se mettre en marge des choses de dieu on n'a que l'oeuvre de dieu on n'a que une oeuvre de dieu et l'oeuvre de dieu là c'est dans ça que c'est notre parti politique c'est dans ça que nous avons nous investis et c'est ce qui tu auras fait dans l'oeuvre c'est ce n'est pas pas ça que le seigneur te récompensera demain nos biens à partir du seigneur c'est ce qu'il a dit moi j'avais quel intérêt à construire l'orphelinat mais c'était l'oeuvre de dieu donc je mets dieu dont les moyens bien sûr et je construis l'orphelinat qui me rapporte pas si vous voulez financeurment quelque chose mais qui apporte la joie dans le coeur de dieu quand vous financez une oeuvre de dieu le coeur de dieu est réjoui parce qu'il dit quand un pécheur se répond le ciel est dans la joie donc apprenez à réjouir le coeur de dieu en finançant l'oeuvre j'ai toujours dit jésus-christ là il avait un comptable qu'on appelle judas escariote c'était pas c'était pas pour venir compter les feuilles de la bible non c'était pour les finances on peut dire non je n'ai pas les moyens m'attends abraham avec un seul fils mais dieu lui a demandé un sacrifice dieu éprouve toujours ceux qui l'aiment et dieu aimera une obéissance dieu s'en fout mais il aimera que tu obéisses quand abraham quand elie arrivait chez la veuve de sarata elle n'avait qu'un morceau et un bol de farine et ce truc il dit donne moi mange donc quand il dit dieu dit au gars va le seigneur en a besoin toutefois que le seigneur a besoin de tes finances pour une heure telle que croisade tel que ce qu'ils sont en train d'organiser tu dois t'y mettre tu dois apporter si tu te mets à marge d'une oeuvre de dieu ça veut dire que tu as un problème mais comment dieu pourra te bénir financièrement comme je disais j'ai eu à coeur dieu m'a mis à coeur de construire n'y avait pas les moyens n'y avait pas de moyens c'est sur la base de la foi j'ai vendu ma voiture je me suis engagé ou à d'autres personnes veulent être milliardaires avoir des millions pour construire nos félinas je les fais sur la base de la foi je me suis engagé j'ai pris les finances et j'ai mis des dons j'ai vendu ma voiture j'ai mis les financement m'a pris 27 millions de francs c'est pas 30 mille euros 30 mille euros gloire à dieu et aujourd'hui après ça que je me suis mis dans une entreprise qu'on appelle barreau c'est comme ça à la fois donc vous savez quand dieu a une oeuvre quand dieu vous voulez que dieu vous bénisse financièrement vous voulez que dieu vous élève davantage mais vous n'êtes pas prêt à investir dans son oeuvre voyez quand vous investissez dans l'oeuvre de dieu dieu vous préserve il préserve votre vie des choses parce que même si tu n'es pas encore même si tu n'as pas le temps d'aller prêcher le fait que tu as mis ton argent dans une oeuvre de dieu dieu obligé de te bénir parce qu'à cause de toi il y a eu peut-être une âme sauvée et de dieu obligé de te bénir c'est cela que vous devez participer déjà merci pour ceux qui ont participé maintenant j'ai une question de billets d'avion ouais j'ai une question de billets d'avion vous voyez maman beso là j'arrive le 6 au lieu de 10 je serai là finalement le 6 parce que après tout ça on a le programme aussi de du canada qui nous devons préparer à partir de la france voilà donc le programme du canada nous préparons à partir de la france voilà il ya tout ça préparé à partir de la france donc j'ai un peu tout ça qui fait que j'arrive un peu plus tôt et en même temps organiser l'équipe sur place pour vraiment bien organiser celle qui s'occupe de l'organisation c'est maman beso là celle qui est chargée d'organiser l'événement personne d'autre ne doit toucher l'argent qu'elle est celle qui gère celle qui organise et c'est très bien le fait d'ailleurs j'ai été moi même victime de beaucoup de choses des années précédentes depuis qu'elle a commencé à prendre le contrôle et n'est ce pas l'organisation tout va bien par la grâce de dieu donc on n'échange pas une équipe qui gagne et d'ailleurs c'est son ministère voilà c'est son ministère et c'est elle qui doit gérer ça voilà donc bref donc et commencez déjà à vous inscrire en même temps à porter votre soutien votre contribution par rapport au billet d'avion n'est ce pas et en même temps contribution par rapport à la salle je serai là bientôt à partir du 7 je serai sur le sol français par la grâce de dieu si dieu le veut par la grâce de dieu je serai là au nom de jésus-christ voilà donc commencez à contribuer et justement après cette grande rencontre on aurait un programme n'est ce pas en italie sans toutefois me répéter parce que c'est important de répéter répéter c'est c'est pédagogique la répétition et la pédagogique donc c'est donner champion qui me représente n'est ce pas qui représente le ministère ça c'est vraiment très important au niveau de l'italie voilà donc ils auront grand programme en italie juste après le programme on aura l'occasion de donner on ne va pas trop accumuler les différents programmes donc on attend les misées d'abord et puis après on postera les différents n'est ce pas programmes des différents pays voilà donc l'italie sa partie c'est après le programme de vitry si c'est après et on aura aussi un autre programme en suisse et bien sûr au lieu de munt et zurich ça sera finalement à genève on aura un programme à genève c'est là bas que vous avez la salle gloire à dieu ils sont francophones d'ailleurs et après ça par la grâce de dieu nous aurons un programme en belgique et ma suite ton appel en suisse c'est madame saine que c'est lui madame saine qui est chargée d'organiser n'est ce pas le programme d'italie celle qui est chargée d'organiser le programme d'italie ouais celle qui est chargée d'organiser le programme d'italie celle qui organise le programme d'italie gloire à dieu et on a aussi donner champion qui aussi qui est chargée d'organiser le programme d'italie On a aussi de la Suisse plutôt, c'est vite qu'on appelle Madame Sainte, de la Suisse. On a aussi CILA qui organise aussi le programme de Bruxelles, dans Belgique. On attend aussi ceux de l'Allemagne. Voilà, on attend aussi ceux de l'Allemagne, aussi les différents pays. Mais déjà, il y a une bonne organisation qui est déjà mise sur place par la grâce de Dieu pour en pouvoir encadrer les enfants spirituels, pour leur suivi et tout ça. Et en matière spirituelle, les aider. On a toujours besoin d'un coaching, on a toujours besoin d'être coaché, on a toujours besoin d'un mentor pour nous aider dans beaucoup de choses spirituelles. Ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça que vous allez voir mon palais. Vous allez voir qu'on ne dit personne, on dit un conseiller spirituel. On a plus de besoins. Et en même temps, il y a aussi le coaching en matière d'affaires. Il y a tout ça par la grâce de Dieu. Voilà, donc que Dieu bénisse, que le Seigneur repose sa grâce sur vous. Soyez bénis. J'étais en train d'essayer de tester le direct. Sinon, c'était prévu pour ce soir. Mais, gloire à Dieu, depuis, ça ne décompte pas. Je crois très bien. Donc, on peut aller. Le thème de ce matin, nous sommes au douzième jour du jeûne. Si vous me recevez, faites le j'aime, j'aime. Je suis sur, comme je disais, ma page Facebook. Ceux qui veulent bien, parce que juste après ça, ça sera sur le YouTube. Si vous voulez suivre mes actualités en temps réel, allez vous abonner, vous cherchez sur Facebook. Vous voyez, vous partez. Vous pouvez mettre Prophète Joël, grâce au ministère. Vous abonnez. Vous avez mis j'aime, vous abonnez. Si vous me recevez, mettez le j'aime, j'aime, j'aime. Cliquez. Je vais sentir tout le monde là. Je suis sur ma page. Voilà, voilà. Merci, ça m'émotive déjà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Partage déjà la vidéo. Il faut commencer à la partager. Partagez-la déjà. Commencez à inviter les gens. Invitez, partagez. C'est important. Le thème est vraiment très important. Le thème est déjà très, très, très important. Nous sommes en train de préparer quelque chose de grand. Oui, rien ne se fait sans la prière. Rien ne se fait sans des revendications spirituelles. Rien ne peut se faire. Il y a des choses, il faut revendiquer, c'est tant de choses. On a besoin de revendiquer nos droits en tant que fils de Dieu. On a besoin de revendiquer. Parce que si ça ne va pas, il faut revendiquer. Ce saint a dit, invoque-moi, je te répondrai. Tant que tu n'invoques pas le Seigneur, tu ne verras jamais le Seigneur te répondre. Et donc, on va vous expliquer comment invoquer Dieu. On invoque Dieu comment? Dans quel état d'esprit on doit invoquer Dieu? Et ça, c'est vraiment très important. De comprendre, de savoir des choses. Voilà. Parce que quand on ne comprend pas, les choses ne peuvent pas arriver. Comme ça devait arriver. On va commencer à partager la vidéo. Invitez déjà des gens, vous cliquez. Ou invitez certaines personnes déjà. Gloire à Dieu. Donc, je poursuis l'enseignement pour dire. Le thème, c'est Dieu t'a promis. Tu as fait des promesses. Voilà. Ton Dieu t'a promis. Ton Dieu t'a promis. La promesse de Dieu pour nous, frères, c'est dans, nous nous basons, depuis le 10, ça dit, depuis le 10, il y a un message très fort. Voilà, c'est 5 jours. Jérémie, le chapitre 29, à partir du verset 17. À partir du verset 19. Autant pour moi. Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Il dit ici, j'ai un projet qui est formulé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Pour vous donner de l'avenir et de l'expérience. Tu peux maintenant peut-être me dire, oh non, c'était une chose qui était à faire à Israël. Il dit non, il n'y a ni Gif ni Grec. Il n'y a plus Gif. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc cette promesse-là est pour toi. C'est un accord d'actualité. C'est encore pour toi. Voilà. Si ce n'était pas un accord d'actualité, ça ne serait pas dans cette parole de Dieu. Voilà. Ça ne serait pas écrit dans cette parole de Dieu. Ils auraient la retancher. Elle n'est pas qu'à faire pour Israël. Mais nous sommes déjà greffés à ce peuple-là. Voilà. Donc nous sommes Gif. Nous sommes Gif. Amen. Dis Amen. Si tu crois à ça, tu es Jérémie le chapitre 29, le verset 11. Voilà. Voilà. Jérémie le chapitre 9, le verset 11. Tu es Gif. Il a dit ni greffe. Il n'a plus ni greffe. Voilà. Il n'a plus ni malheur. Voilà. Donc il dit, quand je connais le projet que j'ai formulé sur vous, dit l'éternet. C'est une parole qui est sortie de Dieu. Il dit un projet de paix et non de malheur. Dieu aimerait que tu sois dans la paix. La paix, c'est une paix intérieure. Il faut que Dieu te stabilise. Quelqu'un qui n'est pas en la paix, qui est dans l'inquiétude, qui a peur, ne peut pas aller de l'avant. Quelqu'un qui est dans l'inquiétude, qui a peur, ne peut pas aller, parce que la peur est ennemi de la foi. Si vous avez peur, c'est fini, vous ne croyez plus à votre avenir et ça serait de la catastrophe. C'est-à-dire, vous-même, vous ne savez pas, vous partez et c'est de la catastrophe et c'est dangereux pour vous-même. Donc, la peur crée, cette peur-là va créer, n'est-ce pas, elle va créer, n'est-ce pas, une séparation totale d'une connexion que vous avez vis-à-vis de Dieu. C'est pour cela que, bien aimé, il faudrait, n'est-ce pas, comprendre une seule chose, que la peur peut te désorienter de certaines choses. Donc, Dieu, il met la paix, il dit, il met la paix dans ton cœur, il met la paix dans ton cœur pour te faire comprendre beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment très, très important de comprendre ça. Il dit, il perd un nom de malheur. Donc, c'est-à-dire, le projet de Dieu pour toi, c'est que tu aies la paix, la paix du cœur, la tranquillité et non le malheur. Voilà, il dit souvent le malheur, parfois le juste, mais l'éternel en délit tous les jours. Vous voyez, nous basons sur cette parole-là pendant les cinq jours pour revendiquer certaines choses. Il dit, enfin de vous donner un avenir et de l'expérience. Ça, c'est vraiment très important. Enfin de vous donner un avenir et de l'expérience. C'est de ça que nous en avons parlé un peu. La paix, non le malheur. Vous donner de l'avenir et de l'expérience. Voilà, l'espérance, l'espérance. Ça, c'est vraiment très important. De l'avenir et de l'expérience. Donc Dieu, il se soucie de ton futur. Il se soucie de demain. C'est-à-dire, c'est que tu seras demain. Voilà. Demain. C'est la promesse de Dieu. Il dit, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. De foi, croix. Maintenant, l'avenir est basé sur quoi? Sur ton héritage, sur certaines choses. Voilà. Donc Dieu lui-même, il dit, il va te donner de l'avenir. C'est-à-dire, demain sera... Vous savez, Dieu, c'est un futuriste. Ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu, il est futuriste. Il parle de demain. Tu ne peux pas marcher avec lui sans que ton avenir soit, n'est-ce pas, assuré. Dieu, c'est l'assurance vie. Quand tu es avec lui, il a su tout. Mets ton demain, ton lendemain, il a su tout. Donc il dit qu'il te donne de l'avenir. Le seul problème que les gens ont avec Dieu, ils ne croient même pas à leur avenir. Ils ne croient même pas à leur avenir. Ils ne croient pas. Ils sont avec Dieu, mais ils ne croient pas que demain sera meilleur. Tu entends d'autres personnes parler. Leur langage, il se base sur l'échec passé. Ils ont un langage tordu. Ils ont une image de... Ils sont négatifs. Ils marchent avec cette image négative. Parce qu'ils ont échoué. Parce que, attends, c'est quand tu échoues, on ne peut jamais, n'est-ce pas, entrer dans la grandeur si on n'a pas échoué. Dis Amen. Dis Amen, écrit Amen. Tu ne peux pas rentrer dans la grandeur tant que tu n'as pas échoué. L'échec apporte l'expérience de la vie. Donc échouer n'est pas une fin en soi. Mais c'est la manière dont tu marches avec l'échec. Il ne faut pas avoir l'échec constamment dans ton esprit. Il y a des gens qui sont hantés par l'échec. Ils ont perdu, n'est-ce pas, l'emploi. Ils ont perdu certaines choses. Ils ont été attaqués et tout ça. Donc ils ne répètent que ça quotidiennement. Ils ne marchent qu'avec ça dans leur tête. Ils n'ont que ça dans la tête. Ils ont peur de oser. Vous savez, quand vous, n'est-ce pas, vous marchez avec l'échec. Vous marchez avec le passé. Vous marchez avec ce qui vous est arrivé dans le passé. Vous ne verrez jamais Dieu agir. Dieu, c'est un futuriste. Dieu, il parle du demain. Regardez les prophéties faites. Dieu, il parle, il dit, il va te donner de l'avenir. Donc il faut projeter les choses dans le futur. Il faut protéger les choses. Deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Dis-toi que ça ira. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère être ses démons. Donc si tu n'as pas la foi, d'ailleurs pour marcher avec Dieu, c'est le principe de la foi. Si tu n'as pas la foi, ce n'est même pas la peine de t'engager. Ce n'est même pas la peine de marcher avec Dieu parce que Dieu, avec Dieu, c'est le langage de la foi. C'est pour ça que Dieu, avant de bénir Abraham, lui fait changer le nom. Il lui donne le nom d'Abraham. Abraham, Abraham, le père d'une multitude des nations. Donc si tu veux marcher avec Dieu, il faut avoir le langage de la foi. Ça veut dire quoi? Il voit les choses dans le futur. Il voit comme si les choses devaient arriver. Il faut avoir ce langage-là. Il faut parler positivement pour dire, tout ira mieux. Il ne faut pas marcher avec Dieu. Il a été attaqué hier, je ne sais pas ce qui va se passer demain. C'est que tu ne marches pas avec Dieu. C'est que tu ne marches pas avec Dieu. C'est que tu ne marches pas avec Dieu. On lui recommande ton sort à l'éternel. Mais en lui, ta confiance, il agira. Et toi, tu as peur du futur. Tu as peur que les choses ne puissent pas s'améliorer. Ça s'améliorera, frère. Ça ne dépend pas de toi. Toi, il faut y croire. Donc, le futur, pour avoir un futur glorieux, il faut croire son futur. Il dit, tu te donneras l'avenir et de l'espérance. Il faut croire son futur. Dis-toi que ce qui est passé d'ici quelques heures, comme attaque, comme souffrance, ne viendront plus. Parce que tu as recommandé ton son à l'éternel. Parce que tu as recommandé ton son à l'éternel. Les choses ne viendront plus. Toi, il faut aller. Même si tu heurtes une pierre. Même si les choses commencent à être difficiles. Toi, espère. Crois. Espère. Espère à la puissance de Dieu. Espère à la gloire de Dieu. Espère que les choses iront mieux. Et tu verras la gloire de Dieu. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Elle se démontre par le langage de la foi. La foi est un langage. Et si tu ne rentres pas dans le langage de la foi, tu n'auras pas la puissance de Dieu se manifester. Dieu exauce les gens qui croient. D'abord en eux. Et qui croient en lui. Parce que c'est très important. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus foi en eux. Parce qu'ils ont beaucoup échoué. Ils ont beaucoup échoué. Ils ont perdu la confiance en leur personnalité. Ils n'ont plus confiance en eux. Donc, ils ne vont même pas oser. Parce que quand tu n'as pas la foi en toi, tu ne peux pas avoir la foi en Dieu. Et c'est dangereux. Ils ne peuvent même plus avoir foi en Dieu. Parce qu'ils n'ont même plus foi en eux. Ils ont tellement échoué sur les choses. Mais il faut que tu échoues. Il faut que tu échoues. Pour que tu sois meilleur demain. Il faut que tu échoues pour que tu sois meilleur. Jésus-même, quand il a pris la croix, il a trébuché trois fois. Il a été soutenu. Il est parti à la croix. Et après la croix, il a été élevé. Au-dessus de tout. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur de trébucher. N'ayez pas peur d'oser. N'ayez pas peur d'échouer. Ça fait partie de l'expérience de la vie. Mais ça n'est pas dit que c'est une fait en soi. Mais ne vous bloquez pas. Les gens sont hantés par la peur d'échouer. Parce qu'ils se disent, est-ce que l'avenir? Mais Dieu te dit, va te donner de l'avenir. Il faut y croire. Crois que demain, tu vas te marier. Crois que demain, tu auras des voitures. Crois que demain, tu auras un espoir des maisons. Crois que demain, tout ira mieux pour toi. Est-ce que tu penses à ça? Parce que Dieu, il compose à nous. Si nous autres, si toi, tu n'as pas ce langage, tu n'as pas cette manière de voir comme Dieu. Si vous voulez marcher avec Dieu, voyez comme lui voit. Ce n'est pas à lui de voir comme tu vois. C'est à toi de voir comme Dieu voit. Est-ce qu'on a bien compris? C'est à toi de voir comme Dieu voit. Dieu lui voit des choses. Lui s'en fout. D'ailleurs, il a fait à ceux qui sont faibles. Ceux qui ne sont rien du tout. Ceux qui sont attaqués. Ceux qui échouent toujours. C'est de ceux-là que Dieu a besoin. Pour faire d'eux des meilleurs, des champions. Dieu appelle les gens faibles pour faire d'eux des champions. Dieu prend les gens qui ne sont rien dans la société. Qui ont toujours échoué. Qui n'ont jamais marché. Qui ont toujours échoué sur le terrain. Pour faire d'eux des meilleurs dons. Il dit, il va te donner de l'avenir. Donc, quand tu composes avec Dieu, vois ton avenir. Vois demain ton mariage. Vois demain ton succès. Vois demain. Et il faut détruire cette peur. Il ne faut pas que cette peur tente. La peur. Les gens ont peur. Ils ont peur. Ils se demandent, est-ce que ça ira pour moi demain ? Dieu même te dit, tu donneras de l'avenir. Attends, c'est un miracle. Quand tu te lèves le matin, tu penses que quoi ? Quand tu te dis que je vais construire ma maison d'ici deux ans, trois ans. Qu'est-ce qui prouve que... Pourquoi tu fais des projets ? Si tu ne connais pas ton avenir. Mais attends. Attends. Mais tu crois que demain ira mieux ? Tu crois que... Attends. Pourquoi tu te lèves et tu ne crois pas du coup à la mort ? Pourquoi tu te lèves le matin ? Tu penses que tu dois te réveiller le lendemain. Mais c'est ça. L'expérience. Tu y crois. Quand tu vas te réveiller, tu vas te réveiller, tu vas te dormir et tu crois. Pourquoi tu ne crois pas ton avenir ? Pourquoi tu ne crois pas ? Pourquoi tu ne crois pas ? Il s'agit de Dieu. Les échecs, Dieu peut les rempasser à des succès si tout simplement tu crois. Les échecs passés deviendront des sujets de gloire si seulement tu crois. Dieu bénit celui qui a échoué. Si tu n'as pas échoué, tu ne verras jamais la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Pourquoi penser que le succès de quelqu'un, ton succès va appartenir à quelqu'un ? Non, ça dépend de ta foi que tu as. Non, n'aimais pas cette responsabilité sur quelqu'un. Parce que la foi, elle n'est pas collective, elle est individuelle. Chacun d'entre nous a une foi. Et c'est sur le principe de la foi que Dieu va te bénir. Qu'est-ce que tu projets dans le futur ? Regardez un monsieur qu'on appelle Batimé. Ce monsieur-là, il doit te citer comme exemple. Il était mendiant. Il gagnait, si vous voulez, son pain quotidien. Puisqu'il gagnait peut-être 20 euros par jour, peut-être. Un exemple, combien de vêtements de l'an par jour ? Combien de vêtements de l'an par jour ? Mais le monsieur ne se plaisait pas dans sa situation. Il voyait plus grand que ça. Si tu me suis dit Amen, bien qu'il soit aveugle, les yeux physiques n'avaient pas des yeux spirituels. Il avait des yeux spirituels. Il ne voyait pas, il ne réfléchissait pas si c'est qu'il voyait. D'ailleurs, il n'avait pas des yeux pour voir, mais il projetait les choses dans le futur. Si seulement je pouvais voir, je serais un milliardaire. Si seulement je pouvais voir, j'allais voir un travail. Si seulement je pouvais voir, j'allais aller chercher du travail. Au lieu de gagner 20 dollars, 20 euros, non, je vais gagner plus que 20 euros. Je gagnerais plus que 20 euros. Mais oui, c'est ça qui a permis à Dieu cette rencontre. Frère, tu as quoi dans ta tête pour que tu aies cette rencontre avec Jésus-Christ ? Tu as perdu l'espoir. Mais Batime, il ne voyait pas, mais il avait l'espoir. Il croyait à son avenir. Il croyait, attends, pourquoi ? Il n'a vu, il a quoi ? Il n'a pas battu l'avenir. Il est resté mondiant tout le temps. Mais il croyait que si je sors de cette situation, si seulement je pouvais voir. Frère, tu as rencontré Jésus. Pourquoi tu es assis ? Tu as rencontré Jésus. Arrête de pleurer. Arrête de connerie de pleurer. Excuse-moi pour le langage. Arrête cette bêtise-là de pleurer. La vie n'est pas finie. L'échec que tu vis, ça n'est pas dit que tu as fini ta vie. L'échec que tu vis aujourd'hui ne veut pas dire que non. C'est une fille en soi. Projette les choses dans l'avenir. Tu as échoué. Mais tu n'es pas mort. Espère. Crois à l'avenir. Batime croyait. Il voulait sûrement sortir d'une situation. Il a besoin de quelqu'un. On entend parler de Jésus. On dit, mais Jésus, il passe. Voici la rencontre qu'il voulait. Voici la rencontre qu'il fallait. Voici cette rencontre qu'il fallait à Batime. Alors, quand Batime, il y a cette rencontre prophétique. La rencontre avec Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Rababa. Chaka, Bababa. Avec cette rencontre avec Jésus-Christ, va changer la vie de ce monsieur. Et son rêve va devenir réalité. Dis, amène avec moi. Son rêve va devenir réalité. Son rêve. Quand on rencontre Jésus, nos rêves deviennent réalité. Mais il faut avoir un rêve. Toi, tu n'as pas de rêve. Attends. Tu verras toujours le cauchemar. Quand on n'a pas de rêve, on a de cauchemar. La vie devient difficile pour nous. On ne peut pas avancer. C'est ça ton problème. Tu n'y vas que de cauchemar en cauchemar. Parce que tu n'as pas le rêve. Le vrai, ce n'est pas venir dormir puis rêver. Ou me ronfler. Non. C'est projeter des choses dans l'avenir. Dieu dit, il te donnera de l'avenir. Qu'est-ce que tu as de l'avenir? Qu'est-ce que tu as de l'endemain? Qu'est-ce que tu penses de demain? Qu'est-ce que tu penses de demain? Qu'est-ce que tu penses de demain? Quelle est l'idée que tu as de demain? Ton avenir? Baptime, il était avec, mais il croyait à quelque chose. Il voulait seulement être délivré de quelque chose. Il voulait seulement être délivré. C'est pour cela que pendant que tu m'écoutes ce matin, que Dieu te délivre des choses qui t'empêchent de rentrer dans la position. Alléluia. Que Dieu te délivre des liens qui t'empêchent de réaliser ton rêve. Que Dieu te délivre ce matin. Dis, amène avec moi. Que Dieu te délivre des chaînes qui t'empêchent de te positionner dans l'avenir. Que Dieu te délivre de tout ce qui t'empêche de rentrer dans la gloire. Ce matin, je prophétise que la main de Dieu vient briser tout ce qui t'empêche de voir plus loin. Tout ce qui t'empêche de rentrer dans la gloire. Tout ce qui t'empêche de rentrer dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Tout ce qui t'empêche de rentrer dans la grandeur. Que ces chaînes soient brisées. Pendant que tu m'écoutes, les chaînes se brisent. Tout ce qui t'empêchait. Oui, Baptime, il était aveugle, mais il croyait à son avenir. Si seulement je pouvais délivrer de la veuille, n'est-ce pas, de cette maladie, je pouvais voir. Je pouvais voir. Je suis aveugle, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir pour bien réaliser mon rêve. Mais attends, toi-même tu vois, tu n'as même pas de rêve. Tu n'as même pas de projet. Tu n'as pas de projet. Baptime, il ne voyait pas, il n'avait pas des yeux physiques. Mais il avait des yeux spirituels. Pour voir dans le futur. Il voulait voir. Il voulait réaliser. Non, je vais sortir de là pour aller construire une maison. Parce que si je sors de là, je vais construire, je vais travailler. J'aurai 1000 euros. J'aurai 2000 euros. Je vais travailler. Mais c'est ça. Frère, quand tu n'as pas de rêve, quand tu marches, tu es hanté avec les échecs passés. Quand tu perds l'espoir, tu ne verras jamais. Laisse affaire de sorcellerie. Tu ne verras jamais Dieu se manifester dans ta vie. Parole de prophète ce matin. Suis ta vie. Si tu ne crois pas ton avenir, tu ne verras jamais. Je suis allé à Zaroko. J'ai laissé à Bidjan. J'ai tout laissé à Bidjan. J'étais dans une maison que j'ai payé à 500 000 francs. Je vais commencer un grand ministère à Bidjan, à La Palmas. Je vais tout laisser. Dieu me dit, va, laisse tout et va à Divo. Et où ? Dans un village. Non, je laisse tout. Et je m'avais dans un village. Et Dieu me dit, c'est là que tu vas commencer. Donc, je recommence à zéro. Mais j'avais un projet. Je savais que Dieu... Non, je savais que j'allais faire le tour du monde. Je savais que j'allais aller très loin dans le ministère. Je voyais loin. À partir de Zaroko, je voyais le monde entier. Mais attends, je suis rentré dans l'obéissance. Et mon rêve est en train de se réaliser. Aujourd'hui, je vais construire bientôt une église de 2000 places. Mais attends, si je n'ai pas de rêve, vous m'achèvez Dieu bêtement. Pourquoi ? Il dit, va te donner de l'avenir. Mais est-ce que tu y crois, ça ? Tu crois en ton avenir ? Tu ne peux pas avoir... Il dit, ces deux personnes, ma chanson, doivent s'entendre. Mais toi, tu n'entends même pas être Dieu. Dieu passe en ton avenir. Toi, tu ne crois pas ça. Et puis, tu penses que c'est quelqu'un qui va venir t'aider. Arrête-moi tes connors. Arrête-moi tes pleurs. Pourquoi tu entères le passé ? Non, moi, j'ai joué les hommes. Ça fait trois fois que j'ai tenté. Mais attends, ça n'est pas dit que c'est une fée en soi. Il faut y croire. Alléluia. Il faut croire à ça. Il faut croire à la puissance. Moi, quand je commence quelque chose, je choue. Mais ça n'est pas dit que tu dis chou. Attends, connecte-toi. Donc, bâti-mé, s'il croyait à ça, il n'allait jamais saisir. Mais écoutez, ce qui est intéressant dans ça, il faut saisir les opportunités. Vous voulez avoir de l'avenir. Mais est-ce que vous avez le discernement, n'est-ce pas, de l'opportunité ? Il y a des gens que Dieu vous envoie. Parce que quand Dieu va vouloir te bénir, il va envoyer quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un que Dieu passe pour bénir. Sauf cela qu'il faut saisir les opportunités. Ça, c'est très important. Si bâti-mé n'avait pas saisi l'opportunité, cette rencontre avec Jésus-Christ, il allait démûrer, son rêve n'allait pas se réaliser. Vous avez des rêves, mais Dieu crée des opportunités. Il y a des opportunités qu'il crée. Mais comme vous, vous n'avez pas le discernement des choses, vous banalisez. Une rencontre, ne jouez pas à ça. Quand Dieu vous envoie quelqu'un, ne jouez pas à ça. Ayez le discernement. Qu'est-ce que le monsieur, la rencontre avec le monsieur, qu'est-ce que ça apporte ? Ne jouez pas à ça. Il y a des gens que Dieu envoie pour vous mettre dans la grandeur. Il y a des gens que Dieu envoie pour vous bénir. Il y a des gens que Dieu envoie, mais attends, vous jouez ça, vous pensez que quoi ? C'est les gens que Dieu va utiliser pour vous bénir. C'est les gens que Dieu va utiliser. Cette rencontre avec Dieu, il a saisi. Il dit, qui est en train de passer ? Il dit, c'est le fils de David, Jésus. Il a saisi l'opportunité. Est-ce que toi, tu saisis ton opportunité ? Est-ce que tu as le discernement des opportunités ? C'est une rencontre avec quelqu'un. Vous jouez avec l'heure, on vous donnerait un rendez-vous d'affaires, vous venez après l'heure et vous pensez que c'est la sorcierie qui vous a attaqué. Vous pensez que c'est les sorciers. Ton fiancé n'aime pas que tu sois comme ça. Et toi, tu as un autre caractère. Attends, deux personnes, et puis vous pensez que c'est sorcier qui vous a divisé. Non. C'est parce qu'il y a une opportunité, tu ne l'as pas saisi. Dieu vous envoie des gens pour faire une affaire. Et toi, tu passes ton temps, ils te donnent peut-être l'argent ou démarrer une affaire en te donnant peut-être deux millions ou même trois millions ou bien deux mille euros pour une affaire. Et toi, tu bouffes. Ou bien toi, tu le trahis et tu penses que c'est les sorciers. Non. C'est parce que toi, tu n'as pas, tu as joué avec l'opportunité. Arrêtez souvent à faire des sorciers. Tu as joué avec l'opportunité. Dieu peut t'envoyer quelqu'un de ta vie. Et puis toi, tu ne peux pas savoir le prendre. Il faut savoir prendre les gens. C'est ça qu'on appelle le dissonnement de l'opportunité. Frère, tu as ça, ton avenir assuré. Parce que quand Dieu va vouloir te bénir, il va envoyer quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un. Écoutez, les choses ne viendront pas du ciel. Ce n'est pas quelqu'un. Dieu passera pour te bénir. Nous, maintenant, vous pleurez. Parce que celui qui devait bénir est parti. Il est parti. Seigneur, quand il me réveille, il n'y a personne pour me dire je t'aime. Il a bourré. Tu l'as mal traité. Avec l'an son rocette. Tu parles mal. Tu as mal géré la dame. La soeur, c'était elle, c'est ta femme. Et tu l'as mal géré. Tu l'agresses avec ta parole. Tu ne sais pas la prendre. Tu ne sais pas prendre la soeur, frère. Tu ne sais pas la prendre. Tu ne sais pas prendre la soeur. Il faut savoir, quand on vit avec quelqu'un, il faut savoir, d'abord, la première des choses, quand il y a une rencontre, il faut chercher à savoir ce que la personne n'aime pas et ce qu'elle aime. Si vous avez dissaîné ça, vous n'allez pas faire des histoires quand vous êtes avec une personne. Chacun a son karaté. Il faut avoir ça, le dissaînement. C'est le plus grand des dons. Priez pour ça. Priez pour ça, frère. Priez pour ça. Quand tu es avec quelqu'un, priez pour ça. Priez pour ça. Tu as une soeur et tu ne sais pas, l'occasion, tu parles mal, tu parles mal, c'est toi qui connais mieux que le frère, c'est toi qui veux le prendre comme ton fils spirituel, c'est toi qui veux être la prophétesse du foyer, c'est toi qui as la révélation. Je suis le frère seulement et le frère, il n'en a qu'à être ton fils, ton bébé spirituel. Il va fuir. Tu as le maltraité. Nya, tu as le maltraité. Il va mourir. Abouris-la. Il va abourir. Tu as une opportunité. Tu n'as pas su distinguer l'opportunité. Tu as voulu voir l'église dans ça. On se met ensemble pour prier. C'est toi tout le monde qui dit, frère, tu vois toujours ses erreurs, tu l'insultes. Non, toi-même, le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a révélé. Mais c'est l'église, c'est prophétie ou bien. Tu es prophétesse dans le foyer ou bien. Il y a des choses souvent, il faut arrêter. Il y a des rencontres, des opportunités. Il ne faut pas jouer ça. Le dissaînement de l'opportunité, ma fille. Il faut dissaîner des opportunités. C'est ça qu'on n'a pas de la vérité. On ne pense pas. Il y a des choses qui viennent, on rate. Écoutez, quand Abraham a dissaîné l'opportunité, la dame, les anges, il a vu les anges. Les anges, ça veut dire les messagers. Il a vu des messagers qui sont venus. Il a dit, mais ceux-là, c'est des bons types. Il faut que je les reçoive chez moi. Il y a des gens, ils ne savent pas garder leur relation. Il les a gardées. Il leur a donné à manger. Mais à cause de ça, il a su la date à laquelle Isaac devait naître. Il y a des opportunités. Mais s'il les avait négligées dans le désert, il les a vus dans le désert en train de marcher. Il dit, ceux-là, il faut qu'ils viennent manger. Il faut qu'ils viennent manger. On doit les donner à boire et tout ça. Mais attends, il y a des gens. Attends, Dieu, tu négliges. Pourtant, ce sont ceux-là qui sont très importants pour toi. Tu les négliges. Dieu t'envoie un Père spirituel, tu le négliges. Comment tu vas avoir... Vous savez, Dieu t'envoie un messager. Un non, c'est un messager. Un Père spirituel, vous le négligez. Vous le négligez. Vous ne pouvez même pas savoir qu'à partir de ce Père spirituel, Dieu peut décanter beaucoup de vos situations. Vous coupez la connexion. Vous vous déconnectez. Tout ce qui concerne son ministère, ça ne vous intéresse pas. Et quand vous avez des progrès, vous venez. Mais attendez. Attendez. Vous devez rentrer, créer une forme d'intimité, d'amitié entre vous et votre Père spirituel. Parce que c'est un messager. Les anges sont des messagers. Et comme ça, de temps en temps, Dieu va l'utiliser pour parler. Mais vous vous déconnectez. Et vous pensez, quand des choses arrivent, vous pensez que vos Pères spirituels n'ont rien fait pour vous. C'est quand Abraham s'occupait des anges qu'ils ont parlé. Est-ce que vous vous occupez des messagers? Est-ce que vous vous occupez d'eux? Vous êtes là sur le monde. Vous projetez, ça va venir. Attends. Si Abraham avait pensé que ça va venir, ça va venir. Quand j'aurais eu le coupé? Attends. Depuis quand? Tu as une fois acheté une voiture pour ton Père spirituel. Depuis quand? Tu as une fois acheté un truc. Et puis vous êtes là, toujours, vous êtes là. Sur Facebook, sur YouTube, vous regardez. Mais vous ne vous souciez pas des situations du Père, le messager. Les choses qu'il vit chaque jour, ses souffrances, ce qu'il subit. Les anges ont marché dans le désert. Ils avaient faim. Ils avaient soif. Il a saisi l'opportunité. Il a eu le discernement que ceux-là. Si je m'occupe d'eux, j'aurai la révélation de certaines choses dans l'avenir. Vous savez, il y a combien qui le font? Il y a combien qui le font? À peine on parle de croisade, il y a beaucoup qui sont en train de se rétracter. Parce qu'il y a fait de l'argent dedans. Mais comment on pouvait être béni dans ce genre de truc, frère? Dieu, là, ce n'est pas quelqu'un qui passe pour bénir. Attends. Moi-même, j'ai vu Jésus plus de 21 fois. Plus de 20, 22, 20. Toi, tu ne l'as jamais vu. Mais Dieu, avant des dessins, ce n'est pas quelqu'un qui passe. Avant de construire l'orphelinat, j'ai vendu ma voiture. Jésus n'a pas fait sortir de l'argent du ciel. Il faut tomber dans ma maison. Mais il ne fera pas ça. Donc, est-ce que vous avez le discernement de l'opportunité? Quand Dieu vous met un père spirituel dans le domaine de la destruction des oeuvres de la sorcerie, quand vous commencez à vous investir dans son ministère, vous avez cette couverture spirituelle. Est-ce que la connexion? La connexion est créée. Dieu vous bénit. Vous ne venez que des gens dans des moments difficiles pour qu'on prie pour vous. Vous ne venez que dans les moments difficiles. Vous voyez que le père n'a pas trop prié pour vous. Non, il devait prier pour vous. Je regarde d'autres personnes. Je leur ai dit, mais vous ne savez pas. Vous n'avez pas le discernement qu'a eu Abraham. Abraham a eu le discernement. Parce qu'un ange veut dire qu'un messager. Un ange veut dire un messager. Quelqu'un qui apporte le message. Quand vous êtes connecté à un messager, à un prophète, à un père spirituel, Dieu est obligé de passer par lui pour vous parler. Il leur a donné à manger. Attends, vous pensez qu'il leur a salué seulement. Il leur a donné à manger. Il leur a donné à boire. Il y en a combien qui font ça? Traiter un ministère. Qui a traité cette relation de père à fils pour qu'il y ait une connexion de révélation. S'il y a des choses, vous êtes là. Moi, je n'aime pas promettre. J'aime voir vis-à-vis. Vraiment, si c'est promesse-là, je trouve qu'on est sain. Moi, promesse-là. Je veux voir vis-à-vis. Toucher. Je suis donné comme Saint Thomas. Excusez-moi. Il y a souvent une chaux forte Saint Thomas. Je crois à mon avenir. Mais les promesses des gens, c'est ça le problème. Il y a des gens, quand tu aides aujourd'hui, sont comme des pigeons. J'explique. Tu les aides à décoller. Quand il décolle, il vient chier sur toi. Il est comme des gens. Tu l'aides à décoller. Et lui, ce qui est trouble, ce qui est donné cadeau, c'est chier. Gounini. Il chie sur toi. C'est lui qui va mal parler de toi. Or, tu l'as aidé. Quand il était souffrant, tu as prié pour lui. Le discernement de l'opportunité. Il y a des gens que Dieu envoie dans votre vie. Quand vous êtes souffrant, il y a des gens qui vous a aidés. Ne soyez pas ingrats. Par eux, Dieu a décanté vos situations. Par eux, Dieu a fait beaucoup de choses. Pourquoi aujourd'hui, vous êtes comme des pigeons. Vous montez et vous chiez sur eux. Pourquoi vous vous retournez contre eux ? Mais quand tu le fais, tu blasphèmes contre l'Esprit de Dieu. Parce que l'ingratitude, c'est de la sorcellerie. Le sorcière est ingrat. Il faut lui faire du bien. Il va te tuer demain. Le jour où on a besoin de cuisse, il va te donner, il va manger. Tu vois, c'est de la sorcellerie. Ça devient de la sorcellerie. Frère. Frère. Le discernement de l'opportunité. Est-ce que vous venez que, justement, pour quelque chose, vous partez ? Ça ne vous dit rien. Donc, Batime a eu ça. Le discernement, il a dit, ce monsieur-là, celui qui va m'aider. Il s'est connecté à Jésus. Vous regardez, les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Il n'a jamais abandonné. Non, il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé. Parce que c'est l'homme qu'il faut. Il y a des gens qu'il vous faut dans votre vie. Il y a des gens qu'il vous faut. Par exemple, vous partez travailler. Vous cherchez un emploi. Et tu viens près du patron. Et tu as chigom dans ta bouche. Bras. 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 Comment un patron, moi-même, là, si je suis patron, je ne vais pas te prendre. Parce que c'est malpoli. Ou bien ton patron, il t'engage. Il t'engage. Et puis, toi, tes pieds sont croisés comme ça. Il y a les autres portes. Attends. Il faut être poli. Il faut être coutoie. Il faut être humble. Il faut bien s'habiller. C'est ça. Il y a des choses que vous négligez. Pourtant, c'est ce qui est vrai. Je demande emploi. Tu parles mal. Toi, tu demandes emploi. Et toi, tu vas chercher. Ton habit est sale. Il faut plaquer dans vie. Fais envie. Il faut bien s'habiller. Le gars, il te voit, mais il est déjà touché. Il s'est dit, voici l'homme qu'il faut. Mais il faut aller prendre les cravates. Il faut bien s'habiller. Il y a des petits, petits chaussures, bien cravates. Tu vas chercher, mais toi-même, tu t'habilles en tee-shirt et tu dis que tu as BTS. Monsieur, j'ai un master. Monsieur, j'ai un master. Puis tu pleures. Les sociés, ils m'ont mis dans nous. Les sociés, ils m'ont mis dans ton. Ils m'ont purgé les sociés. Ils m'ont mis comme Canicba. Ils m'ont mis dans l'anus. Ils m'ont pris, ils m'ont caché là-bas. Ils m'ont caché. Moi-même. Le patron lui-même, quel patron va s'habiller en embouté dans son service ? Quel patron va s'habiller en embouté ? Moi-même, je te dis, bon, frère, comme tu es embouté, ils ne sont pas encore déféqués. Tu es encore dans l'anus. Il faut aller chercher un coin de prière. Moi, il y a besoin de quelqu'un qui est désenbouté. Il y a besoin de quelqu'un qui est désenbouté. Il y a besoin de quelqu'un qui est dans l'anus, des sociés. Vous voyez qu'il est dans une tombe. Quand vous partez, cherchez, ne saisissez votre opportunité. Vous rencontrez un patron, le entretien de travail, parlez avec lui. Sérieusement. Sans mettre en fait des, non, les sorciers m'ont attaqué. Il n'est pas pour fait. Non, mon diplôme là, je pense que c'est toi. Vous faites un entretien de travail propre. C'est que vous savez, vous dites ça. Saisissez l'opportunité. Vous allez voir, à puissance de Dieu, va se manifester dans vos vies. Et cherchez, garde, entretenez les relations. Et ça, c'est très important. Jonathan a fait une alliance avec David. Et il a entretenu cette relation avec David. Cette relation avec David, là, l'a permis de se souvenir de Méphiboshef, son fils. Plus tard, à David, lui, dans les terres de ses pères. Vous, quand vous avez une relation, vous jouez à ça. On ne sait jamais dans l'avenir. Parce que vous ne pensez pas à demain. Dans l'avenir, on ne sait jamais qui peut nous aider. Qui peut nous positionner. Donc, quand vous avez une relation, entretenez-la. Vous avez un père spirituel qui s'occupe de vous. C'est quand, vous ne les avez pas. Quand vous délivrez d'une situation, on ne vous voit plus rien. Vous êtes comme des pigeons. Vous êtes en haut, là, vous chiez. Ça, c'est les vies, là. Ils sont là où les sorciers. C'est quand vous attaquez, vous venez. Mais attends, moi, je regarde. Maintenant, là, je regarde, j'observe. Tu es là pour quoi ? C'est ça. Est-ce que tu es vraiment venu pour servir Dieu ou pas ? Si, non, tu ne m'intéresses pas. C'est comme ça, les gens font-tu avec Dieu ? Entretenez-nous vos relations. Cherchez, gardez vos relations. Entretenez-les. Vos relations. Ne jouez pas à ça. On ne sait jamais. Des chansons, dans la prison. Celui à qui est l'hôte, Joseph. Je vais revenir ça demain à l'écute. à entretenir cette relation. C'est lui qui a parlé de Joseph au roi. C'est lui qui a parlé de Joseph au roi. Et c'est Joseph. C'est lui qui a fait que le roi, le pharaon, a connu Joseph. Et Joseph, il a été élevé. Mais s'il n'avait pas entretenu une bonne relation dans la prison avec ce monsieur qui était allé injustement en prison, et que ce monsieur, Joseph, avec ses révélations, avec cet entretien, lui dit, si tu sors, souviens-toi de moi. Il avait une bonne relation avec ce monsieur en prison. Et c'est parce que le monsieur... Mais vous, vous, chiez partout. Excusez-moi. Vous, chiez partout. Vous, il est chiez. Encore du vent d'ivoirain, quand on dit chiez, ça veut dire que tu gardes tout sur ton passage. Tu t'en fous de demain. Parce que tu ne crois pas à ton avenir. Parce que quand on parle de l'avenir, c'est tout ça. Tu penses à ton avis. Toi, tu chies partout. Tu meurs au-deux partout. Ce qui fait que quand tu passes quelque part, les gens ont une mauvaise image de toi. Comment tu auras de l'avenir ? Comment tu auras de l'avenir ? Les gens ont une mauvaise image de toi. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas... Il faut savoir garder ses relations. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que le prophète Crassot peut t'aider à avoir un terrain. On ne sait jamais où le prophète Crassot peut t'aider à avoir une voiture. On ne sait jamais. Donc, il faut garder. On ne sait jamais. On ne sait jamais, frère. Sur ça, arrêtez vos histoires de combat. Vous combattez une relation. Vous la mettez à l'autre. Mais attends, vous pensez que quoi ? Laissez la face des sorcelleries. Si vous jouez avec une relation, c'est un problème. Vous venez quelqu'un entendre vous aider. Vous jouez à une relation. Vous foutez des gens. Mais attends, toi, tu es qui ? Dans l'avenir, il ne peut y avoir un problème. Ou c'est lui seul qui peut t'aider. Comme tu as chié là. Comme tu t'as foutu de lui là. C'est fini. Tu n'auras plus truc pour l'aider. N'est-ce pas ? Mais regardez, il faut entretenir sa relation. Il faut vous entretenir ça. C'est ça, le discernement de l'opportunité. Et Dieu est passé par ce monsieur pour élever Joseph. Dieu va toujours passer par quelqu'un pour vous bénir. Dieu passera toujours par quelqu'un. Dans l'avenir, Dieu passera toujours par quelqu'un. Ne vous trompez pas. Les choses, Dieu va toujours utiliser les hommes pour vous bénir. Ne vous trompez pas. C'est les hommes que Dieu utilisera pour vous bénir. C'est les hommes que Dieu utilisera. Mais oui, il y a aussi des faux amis. Il y a le discernement. Bien sûr, c'est des faux amis. Quand les gens viennent, il faut comprendre. Oui, c'est ça qu'il faut que vous priez pour avoir le discernement. Il faut avoir le discernement de certaines choses. Je pense qu'on m'a bien compris. Je pense qu'on m'a bien compris de l'avenir. Donc, il n'a pas joué l'opportunité qu'il avait, que Dieu lui créait. Cette occasion-là, il a saisi cette opportunité. Il a saisi l'opportunité. Il dit aujourd'hui ou jamais. Mais il a été délivré, bâthimé. Il a été délivré. Malgré son handicap, il croyait à son avenir. Malgré son handicap, il n'a pas raté l'opportunité. Vous jouez les opportunités. Moi, c'est un patron et toi, tu manches gomme. Voilà, voilà, voilà. Excuse-moi, tu es tout, tout bien. Voilà, voilà. Monsieur, voilà, voilà. Je suis venu chercher le travail. Moi-même, là, il y a un diplôme. C'est raté. Il faut de coutoie. Il faut de poli. Il faut de coutoie et poli. Il faut savoir parler aux gens. Il faut savoir parler aux gens. Il faut savoir parler aux gens. Dans saisi l'opportunité, il faut savoir parler aux gens. Il faut de coutoie, poli. Ouvrez la main de Dieu. Utilisez ces personnes, vous bénissez. Il faut de poli. Ouvrez la main de Dieu, vous bénissez. Donc, de l'expérience et de l'avenir. De l'avenir. L'avenir, là, c'est ce qu'on ne prouve pas. Ce que tu as préparé aujourd'hui, là, c'est ce qui va te rattraper demain. Quelqu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Donc, dans l'avenir, là, c'est l'exemple que Dieu va utiliser pour te bénir. Donc, si ton avenir, toi-même, tu commences à chier avec des relations. Comment tu commences à te foutre des gens. Des gens. Mais tu n'auras pas des gens que Dieu va utiliser. Tu vas avoir sorcellerie. Tu vas avoir attaque partout. Mais attends. Mais il y a des choses que toi-même, tu provoques. Qu'est-ce qui n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ben, c'est pas parce que tu n'as pas le discernement. Des opportunités. Et tu joues avec tes relations. Donc, l'avenir, là, dépend aussi de toi. C'est vrai que Dieu t'a promis l'avenir. C'est une promesse. Il t'a promis ça. Qu'il te doit donner de l'avenir. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il faut entretenir tes relations. Il faut les entretenir. Il ne faut pas jouer avec, n'est-ce pas, une opportunité. Il ne faut pas jouer ça. Il faut créer un système d'environnement qui va permettre au Saint-Esprit de te bénir. Et ça, c'est vraiment très important. C'est un message de taille que je suis en train de donner. C'est vraiment un message de taille. Mais en même temps, il faut aussi avoir une connexion avec le Saint-Esprit. Les gens, ils perdent l'opportunité parce qu'ils n'ont pas le discernement. Je comprends. Parce que, frère, on dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. On est d'accord avec ça ? C'est lui qui nous montrera le chemin à suivre. Très bien. Si on est d'accord, on met les j'aime, j'aime. Si vous pensez que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité et que celui qui est chargé de nous montrer l'avenir, mettez les j'aime. Il y a quelque chose de très important à dire là-dessus. Si vous êtes d'accord, si on est d'accord sur ça, on écrit les j'aime. Parce qu'on dit que l'Esprit de Dieu, quand il sera venu, n'est-ce pas, l'Esprit de vérité nous montrera le chemin à suivre. Très bien. Quand Samuel a rencontré, quand Saïl a rencontré Samuel, Samuel, après avoir quitté Samuel, dit « Près du sépul de rachet, tu rencontreras deux personnes qui te montrera le chemin là où se trouvent les anesses que tu as perdues. » Vous comprenez ? Il dit « Là où tu... les anesses que tu as perdues. » Les anesses que tu as perdues. Donc, ça veut dire qu'il a utilisé d'autres personnes pour montrer là où se trouvaient les anesses qu'il avait perdues. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire quoi ? Le Saint-Esprit, il est vraiment important dans tout ce que nous sommes en train de faire. Il est important. Attends. Pourquoi les gens n'ont pas le discernement des opportunités ? Parce que l'Esprit de Dieu est frustré en eux. Ça veut dire quoi ? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, tu es le temple du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, tu es le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment très important. Dis à quelqu'un, tu es le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un péché de dire à quelqu'un qu'il est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un péché. Et, tu n'as pas détruit ce temple-là. Le Saint-Esprit, il peut être frustré. Le Saint-Esprit, il peut même quitter. C'est pour ça que David dit dans le psaume 51, « Tiens, ne t'éloigne pas de moi, ne m'arrache pas ton Esprit-Saint. » La rébellion à Dieu, le non-écoute des choses de Dieu, peut chasser l'Esprit de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand tu n'écoutes pas Dieu, ça peut chasser l'Esprit de Dieu de ta vie. Ça peut chasser l'Esprit de Dieu de ta vie. Et quand l'Esprit de Dieu est chassé de ta vie, il ne peut pas t'ouvrir les yeux. Il ne peut pas te montrer, n'est-ce pas ? Il ne peut pas te montrer, ouvrir les yeux sur les opportunités. Il ne peut plus te parler. Comment quelqu'un qui dit qu'il est l'Esprit de Dieu, il a l'Esprit de Dieu en lui, « Tu fumes, tu smoke, tu fumes, tu passes ton temps en train de fumer, tu fumes, tu fumes, tu fumes, sur le Saint-Esprit. » Il va rester où ? Le Saint-Esprit va rester où, frère ? Il restera où ? Dans un temple, dans un endroit, on est le temple, il ne faut pas souhaiter le temple, dans un endroit où le Saint-Esprit est, c'est là que toi, tu prends, tu fumes. Toi, mais tu peux supporter, fumer, on peut t'enfermer dans une maison, et puis on met du fumé. Toi, tu peux supporter. Tu peux supporter ça. Tu peux supporter là où il y a la fumée, où on te met, on te met dans un temps, dans une maison, on enferme, puis on met fumer. Mais tu seras étouffé. Tu vas mourir. Et si tu meurs, c'est fini. C'est ça. Le Saint-Esprit, il est temps, il s'en va. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pourquoi tu penses, tu fumes, et tu dis, ah non, le Seigneur n'a encore rien montré. Mais il n'est plus là, il est parti. Il n'est plus là, il est parti. Il n'est plus là pour te montrer l'avenir, les opportunités, les gens que Dieu envoient sur ton chemin pour te bénir. Il n'est plus là, il est parti, frère. Il est parti. Donc, tu dois dire ce matin, il ne faut pas que le Saint-Esprit s'éloigne de toi. S'il est éloigné de toi, frère, tu ne verras jamais, tu ne vas jamais, il ne va jamais te parler, il te montrera le chemin à suivre, l'Esprit de vérité. Celui qui est l'Esprit de vérité, celui qui nous éclaire, pourquoi toi, il ne t'éclaire pas? Pourquoi il ne te parle pas? Pourquoi il ne te dit pas, voici l'opportunité? Et tu perds l'opportunité parce qu'il est frustré, il est parti de ta vie. Tu es alcoolique, tu es alcoolique. C'est toi toujours, tu trompes ta femme. C'est toi toujours qui a une mauvaise vie. C'est toi toujours qui parle mal. C'est toi toujours qui critique. Tu as une sale vie que tu mènes. Si tu fais ça, le Saint-Esprit c'est loin de toi. Frère, sauf cela que pendant que nous sommes entrés dans un moment de prière, nous devons prier pour que le Seigneur nous aide, nous aide, n'est-ce pas, à ne pas frustrer le Saint-Esprit. Nous aide, n'est-ce pas, à sortir des choses, annuler, à nous détruire ce qui ne glorifie pas Dieu dans notre vie. Frère, il faut te séparer. En noms plus loin, le prophète Kassou peut prier pour toi. Mais si toi-même, tu te caches, tu fumes, tu es dans l'alcool, tu es dans le péché, tu es dans l'occultisme, dans certaines choses, le Saint-Esprit ne peut pas te montrer les choses à venir. les choses qui doivent arriver. Éloigne-toi de ce qui effusse l'Esprit de Dieu. C'est ton problème. Ton problème ne dépend pas du prophète Kassou. Il y a un homme de Dieu qui a prié pour moi parce que tu as frustré l'Esprit de Dieu. Frère, nous devons prier. prions ensemble le Seigneur ce matin. Prions ensemble le Seigneur ce matin. Nous sommes en train de prier pour que les promesses de Dieu nous a promis. Oui, il nous a promis. Mais les promesses ne se réalisera que lorsque nous autres. Tu feras la volonté de Dieu. Les promesses. L'avenir est assuré. Mais Dieu va t'ouvrir les yeux pour te dire voici l'opportunité, voici les gens qui y envoient. On n'a plus cette occasion de disséner, le dissénement de ces opportunités. Oui, et on perd parce que l'Esprit de Dieu n'est plus à nous pour nous parler. On est toujours dans les vilaines choses, frère. Frère, on est toujours dans les vilaines choses. On est toujours en train de faire les palabres autour de nous. Les gens, toute leur vie, c'est palabre. Ils ne s'entendent pas, les gens. Ils sont quelque part, c'est la rébellion en train de détruire. On ne sait jamais, frère. Celui que tu détruis aujourd'hui, la personne qui te faut pour rentrer, il faudra pour rentrer dans certaines choses. La personne qui te faudra pour rentrer dans certaines choses, mais tu as chié, tu as tout gâté. Frère, il y a des choses qui sont très importantes pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Il y a des choses qui sont très importantes pour chacun d'entre nous. C'est l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est encore là? Pourquoi les choses, nous ne voyons pas les choses. Invoque-moi, je te montrerai les grands choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Pourquoi Dieu ne te montre pas les choses cachées que tu ne connais pas? Pourquoi Dieu respecter Dieu répondant-le là où est l'Esprit de Dieu? Frère, il dit, honore le Seigneur. Honore le Seigneur. Pourquoi tu n'en as pas Dieu? Les gens n'en ont pas Dieu. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. L'Esprit de Dieu, aucun respect pour Dieu. Aucun respect pour l'œuvre de Dieu. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, ça leur dit un soin différent. Ça veut dire que tu es possédé. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu dois être touché. La première personne à te toucher pour ne pas que l'œuvre de Dieu échoue. peut-être la première personne à être touchée pour dire il faut que j'investisse dans l'œuvre. Il faut que moi, mon argent, serve à servir. Toi, tu es qui? Un jour, tu vas passer. Ton argent passera. Tu as des gens, d'autres personnes qui vont s'occuper de ça. Sauf cela que, frère, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il faut commencer à s'investir. Dieu, tu attiras l'estime de Dieu sur ta vie. Tu attiras l'Esprit de Dieu sur ta vie. Frère, regarde, c'est qu'éloigner l'Esprit de Dieu de ta vie. Le Saint-Esprit n'est plus là. Les promesses n'arrivent pas à s'accomplir parce que quelque part, il est frustré, il est parti. Il est frustré, il est parti. Il ne te montre plus des choses qu'il devait te montrer. Il devait te montrer, il ne te montre plus. Maintenant, les sorchers, maintenant, ils vont commencer à t'enfoncer. la nuit, c'est petit, c'est petit, ils vont mettre du corps au bout là-bas même. C'est au bout même, on t'enfonce. Ils ne pourront plus te déféquer. Imagine-toi, tu es dans le vent d'un sorcier concipé, tu es mort. Dans le vent d'un sorcier concipé qui n'a pas le temps de déféquer, tu es mort, frère. Que Dieu nous aide. Est-ce que réellement la présence de Dieu est là? Parce qu'il y a des opportunités. Quand tu pars, Dieu envoie quelqu'un toujours. Mais comme, tu es dans l'alcoolisme, tu es dans le tabagisme, tu es dans l'infidélité, tu es dans les critiques, tu es dans les vilaines choses, Dieu s'est éloigné de toi. C'est fini. Les sorchers, c'est fini. Dieu, il est sacré. Prie ensemble, Seigneur. Ferme-moi, faites prier. Seigneur Jésus, tu m'as promis des choses en tant qu'enfant de Dieu. Prie avec moi. Tu m'as promis des choses en tant qu'enfant de Dieu. C'est vrai. La Bible dit clair que à tous ceux qui l'ont reçu à donner le pouvoir de l'enfant de Dieu, c'est vrai, je t'ai accepté comme sauveur et Seigneur et t'en ai un autre Dieu. Mais les choses ne vont pas comme ça devait aller. J'ai l'impression que rien ne bouge dans ma vie parce que je me suis égaré. Je me suis éloigné de toi. J'ai chassé le Saint-Esprit de m'amener de vivre parce que je suis dans l'alcool, parce que je suis dans le tabagisme, parce que je suis dans l'infidélité, la prostitution. Je suis dans le mensonge. Je ne fais que que je suis dans les critiques, l'esprit de division, de destruction. Seigneur, aide-moi. 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 On se répand ce matin. Aide-moi. Aide-moi. Me repositionner, Seigneur. Aide-moi. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Nous t'en supplions dans ce moment de jeûne. Nous sommes au deuxième jour. Change notre manière de voir. Aide-moi à nous positionner. Nous nous plaignons toujours. Entendez, se plaindre contre toi. Pourtant, nous sommes égarés. Nous sommes éloignés de toi de par nos manières de voir des choses. S'il te plaît, pardonne-nous et que ton esprit ne s'éloigne pas. Parce que quand l'esprit de Dieu s'éloigné, ton esprit s'éloigné de Saïd, il a eu un esprit de folie, de garement. Ses ennemis ont commencé à le frapper. Il a perdu le combat devant Goliath. Il a perdu tous ses combats. On perd les combats contre la sorcellerie parce que nous ne sommes pas connectés à toi, ni à ton œuvre, ni à les choses te concernant. Nous perdons le combat. Le diable prend le dessus dans nos foyers, dans nos entreprises. C'est les malheurs en cascade. Notre avenir ne dépend pas souvent de toi. Ça dépend de notre connexion, notre obéissance vis-à-vis de toi. Aide-nous ce matin. Nous sommes en pleurs dans ce jeûne. Aide-nous. Pardonne-nous, s'il te plaît. Aide-nous, Seigneur. Nous avons échoué parce que nous avons manqué des choses. Nous avons désobéi. Quand il y a l'œuvre, on se désintéresse. On ne veut pas. On accuse toujours. Or, on doit se remettre en cause. On doit même se remettre en cause. Le manque d'exhaustissement dépend de nous. Ne dépend pas de la prière faite par le prophète ni par un serviteur de Dieu parce que quelque part, on ne respecte pas tes choses. Ce matin, pardonne-nous. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Soyez bénis. La suite du message, ce soir, si Dieu le voulant, ou demain matin, nous allons poursuivre encore le message. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Bonne journée à vous et bon week-end. Shalom. N'oubliez pas le programme de Paris. De 27 au 28. Appelez Maman Bessora pour apporter votre soutien. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada